Vous voyez qu'il fait beau dans les coeurs de tous ceux qui sont venus admirer les joueurs de Michel Berzakarian en dépit d'un temps pas très engageant et c'est bien peu de le dire. Ils sont venus de Terran, ils sont venus de Thong, ils sont venus de Valras, ils sont plus d'une centaine à avoir bravé la pluie et les conditions déplorables pour venir assister à cet entraînement. Ce matin la thématique vitesse, explosivité, rapidité devant le but. Voilà ce qui aura constitué l'essentiel des exercices de travail de l'entraînement des joueurs de Michel Berzakarian qui se prépare bien entendu au match de samedi contre Angers. Alors évidemment c'est toujours un moment très agréable même sous des trompes d'eau c'est la rencontre entre les joueurs et leurs fans les plus jeunes qui sont là depuis plus de deux heures sous la pluie pour assister à l'entraînement et espérer une dédicace, une photo, un selfie. C'est toute la magie, c'est toute la passion et c'est tout l'engouement, la popularité du MHC quel que soit le temps vous le constatez. Voilà nous avons pris des nouvelles de plusieurs joueurs, le groupe était quasiment au complet et à l'occasion de cet entraînement bien sûr des nouvelles de celui qu'on attend beaucoup présent au stade de la Mousson dans le 11 de départ samedi. Comment va donc Andy Delors ? Ça va beaucoup mieux, j'ai bien récupéré, j'ai pu m'entraîner ce matin normalement avec le groupe, ça fait du bien, on sait que j'adore m'entraîner et ça m'a manqué pendant ces quinze jours et je suis là et j'espère être présent samedi. Pas d'appréhension mais surtout pas de douleur ? Non, non, aucune douleur, un peu d'appréhension au début, c'est normal en plus avec ce terrain qui glisse un peu mais voilà, l'entraînement s'est bien passé, j'ai claqué donc ça va. Et puis également pour partager et pour faire partager cette passion, ce plaisir de passer la matinée ici à Gramont avec tous ses enfants, nous avons rencontré Carole qui encadre l'équipe féminine de son club et qui elle aussi est venue ici avec le sourire malgré la pluie. Le FC Tongue et Libron, c'est un club qu'on associe donc trois villages, Abéan, Servian, Bassan donc il est composé environ 350, un peu plus de 350 licenciés, dont six équipes féminines C'est une grande famille ? Une grande famille, c'est un club très grande famille et on s'agrandit de plus en plus. Le temps s'y prête peut-être pas tout à fait mais les vacances scolaires assurément parce que c'est toujours un plaisir pour les enfants je vois. Oui, oui, toujours un plaisir, on a eu peur mais bon ça va quand même, il pleut pas trop. Les enfants, rien que de voir leurs yeux c'est énorme. On a pu voir en plus les féminines, les joueurs, voilà donc… Bon les féminines qui vous tiennent un peu plus à cœur vous ? Moi oui, c'est vrai que les féminines me tiennent plus à cœur mais bon, même les garçons, de les voir évoluer, on les voit à 2U6, maintenant la plupart, il y en a aussi qui sont grands maintenant, donc c'est vrai que c'est important et c'est beau. Vous avez dit un mot de la sélection féminine du club ? La sélection féminine du club, donc voilà donc elle est composée donc de 6 équipes, donc nous avons les U7-U8, les U11, les U13, les U15, nous avons monté cette année une équipe U18, on a fait une entente avec Saint-Tiberi pour pouvoir jouer à 11 ans et nous avons aussi une équipe senior. Voilà, c'est une grande famille, ils sont là aujourd'hui pour l'entraînement des pros de Michel Derzakarien. Pour la circonstance, parce que bon, c'est pas de chance un peu. Non, pas de chance, d'autant plus qu'on est venu avec 70 joueurs, 70 gamins du club de Valorasse-Sérignan et c'est un petit peu loupé mais enfin les petits sont contents de pouvoir assister à l'entraînement des professionnels. C'est toujours très bien, même si le mauvais temps gâche un peu la sortie. Voilà, j'allais vous dire la popularité, l'attrait du club va bien au-delà des conditions météo aujourd'hui, les gamins sont là tous. Oui, puis surtout on voit que certains joueurs sont disponibles malgré le temps, ils restent pour des autographes et des photos, donc c'est sympa. Voilà, ils n'ont pas reculé devant la pluie. Non, mais si les petits sont là, il faut bien que les pros soient là. C'est bon ou quoi ? Ça c'est bien. Ça c'est bien, ça ? Merci. Merci, il est un stylo déjà. Merci. Ça va bien ? Salut Fabien. Ça c'est bien.